Le 7 juin prochain, en la cathédrale de Chester, le milliardaire Ugrove Nordiraoui à Olivia Henson. Le roi Charles III et la reine Camilla, le prince William et Kate Middleton. Ils seront tous de la partie pour ses noces en grande pompe. Tout ce sauf, le prince Harry et son épouse Meghan Markle. Le marié est pourtant un ami de longue date du cadet de Charles III, et parrain du petit Archie, mais ce dernier semble avoir choisi son camp. Également parrain du prince George, le 7e duc de Westminster a préféré tourner le dos au trublion de la couronne britannique. Pas d'esclandre pour le jour le plus important de sa vie, et donc pour l'un des événements Gotha les plus attendus de 2024. Le milliardaire détient, par héritage, plusieurs portions de Londres telles qu'Itone Hall dans le Cheshire et la Bethesda Estate dans le Lancashire, ainsi que des maisons en Écosse et en Espagne. Le duc de Westminster, né le 29 janvier 1991, est également à la tête du Grosvenor Group. Depuis la mort de son père, cette entreprise détient également plusieurs bâtiments dans la capitale britannique et 1500 dans le monde entier. Si Estidon peut dire que les noces s'annoncent grandioses. D'après le Time, les Sussex projetaient bien d'assister au mariage, persuadés d'être conviés à la fête. Des ennuis pour Hugues Grosvenor loin des polémiques et de l'agitation provoquées par cette annonce, Hugues Grosvenor a récemment vécu une mésaventure qui l'a quelque peu traumatisée. Celui dont la fortune est estimée à 11,6 milliards de dollars, soit 27 fois plus que le patrimoine personnel de la famille royale britannique a été victime d'un cambriolage selon le Daily Mail. Et pas n'importe lequel, si Estidon décorateur qu'il avait embauché pour quelques réparations de meubles qui a abusé de sa confiance et lui aurait volé 42 000 livres de montres. Une chose est sûre, il devrait se montrer plus prudent à l'avenir. Dans l'organisation de ses noces l'été prochain, rien ne sera laissé au hasard. Crédit photo, agence. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada